c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec mohamed pierre patrick et une deux trois personnes en cuisine ce soir pour le point cuisson de 20h christelle frauger notre chef mauricienne toute la semaine et benjamin pavard il nous dit qu'il s'est pas râpé un citron moi je suis sûr que oui franchement je suis un très grand cuisson non c'est un menteur mais après ça c'est vraiment très très bien fait qu'est ce que c'est christelle déjà alors ça c'est une salade ou rites donc ou rites ça veut dire poulpe en fait en créole mauricien voilà donc c'est une salade pleine de fraîcheur de couleurs de saveurs et donc la direction l'île maurice et puis en s'appelant benjamin comme mon fils on peut pas rater quelque chose parce que mon petit benjamin même lui à 5 ans et ses cuisines alors on y va on y va faut pas zoomer on zoome aïe 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 alors ouais c'est pour le regarder c'est alors et puis faut taper un petit peu dessus ok voilà moi j'enchaîne quand le foot fait des miracles plus précisément quand un but venu de nulle part en huitième de finale de la coupe du monde 2018 permet à la france d'égaliser face à l'argentine une reprise de demi volet extérieur du pied direct dans la lucarne une frappe devenu le plus beau but de la compétition mais le miracle s'est joué ailleurs que sur le terrain quand toute la france se lève à la 47 minutes 47 sième minute du match y compris un jeune homme atteint d'une maladie dégénérative qui l'immobilise la belle histoire de jordi va émouvoir l'auteur du but phénoménal depuis ce jour-là benjamin pavard s'investit dans l'association aïda qui accompagne les 15 25 ans touchés par des maladies graves léa moukana s'en est la fondatrice bonsoir léa bonsoir merci d'avoir été d'avoir accepté notre invitation ce soir aux côtés de votre parrain j'ai peut-être résumé un peu vite la genèse de votre partenariat à tous les deux mais c'est à peu près ça c'est un peu près ça l'histoire est assez incroyable on était un week-end qui s'appelle highway to health donc une petite référence à acdc qui est un week-end on emmène 200 jeunes chaque année pour les aider à se projeter après les traitements match france argentine on le regarde dans une salle avec avec un grand tableau blanc où c'est projeté benjamin marque son but toute la salle se lève et au premier rang jordi qui en fauteuil utilise toute la force de ses bras pour se lever il y arrive et là on se dit je sais pas si tu savais qu'on avait appelé ça le miracle pavard mais on se dit que c'était le miracle pavard et qu'on allait proposer d'être parrain de l'assaut à ce moment là et vous avez dit oui tout de suite quand vous avez une vente cette histoire bien sûr quand l'air a déjà m'a raconté cette histoire déjà c'est quelque chose qui me tient à coeur déjà juste un mot pour dire chapeau à aléa et tous les bénévoles qui font un travail remarquable moi premièrement ma maman travaille dans un hôpital après j'ai quelqu'un aussi de dont je suis très proche qui a perdu sa soeur il ya longtemps et moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup donc je me suis retrouvé dans cette association alida et je suis très très heureux de d'être aujourd'hui ce soir avec avec léa parce que fait vraiment un superbe travail mais c'est vrai que notre histoire elle est folle et à parce que l'idée de cette association vous la vous l'avez eu à 14 ans c'est ça après la disparition brutale de votre grand mère et à chaque fois que vous sollicitiez des investisseurs pour vous aider on vous disait non mais tu es trop jeune reviens quand tu seras un peu plus grande c'est ça j'ai créé aïda quand j'avais 15 ans on était en seconde à cette époque là je perds ma grand-mère d'un cancer j'ai envie de m'engager dans le monde associatif et là on dit bon bah tu es beaucoup trop jeune reviens plus tard et puis si tu veux faire de la santé fait médecine on en reparlera après et donc avec ma classe de seconde on se dit bah c'est pas grave on va créer notre propre association donc c'est comme ça que ça a démarré dans une classe de seconde il ya presque dix ans maintenant et après ça agrandi d'autres jeunes ont envie de rejoindre le mouvement et aujourd'hui on est plusieurs dizaines de milliers en france 80 mille jeunes sur l'ensemble du territoire français avec plus de 2500 bénévoles l'idée c'est quoi cette association à la campagne ces jeunes qui sont souvent très isolés très seuls lorsqu'ils sont soignés ou même quand ils sont en convalescence l'idée c'est d'accompagner les 15 25 ans qui font face au cancer ou à une maladie grave c'est une tranche d'âge qui est particulière parce que c'est pas des enfants c'est pas des adultes c'est une tranche d'âge qui n'est pas très visible à l'hôpital parce qu'elle est un peu coincé entre la pédiatrie et la médecine adulte et l'objectif c'est de faire en sorte que un jeune qui est malade qui à l'hôpital aujourd'hui ça reste un jeune avant d'être malade et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien donc on organise des visites tous les jours dans une soixantaine d'hôpitaux on forme des jeunes du même âge à intervenir dans ces hôpitaux et puis on crée aussi des programmes comme highway to health qui est un programme d'après-cancer on a aussi des podcasts qui s'appelle histoire de malades qui nous permettent de parler de la maladie sans tabou en ligne pour mettre des mots et montrer que voilà on peut être jeune et malade mais jeune avant tout patrick on va voir le clip de campagne d'aïda c'est la façon dont vous accueillez des bénévoles à claire fontaine benjamin le centre de d'entraînement de l'équipe de france et ça y est le match est lancé le jour joli la frappe reprise de bettina on sent la pression du match un petit tour du monde avec pas barre allez les amis on voyage aujourd'hui on en a besoin et hop ça se décale sur le baby foot la passe chaffir au point de la voilà et maintenant on va voir quelques rushs de la de la de la campagne aïda avec vous benjamin et une scène que vous avez répété plusieurs fois aidez nous à les aider on l'a fait un peu plus rapide ça marche on est prêt aidez nous à les aider une toute dernière pour la route encore plus punchy on sourit et après vous pouvez partir tous les deux dans l'air d'accord par là et voilà garder le sourire ce genre de passage obligé pour quand on est parrain d'une association et ça donne un énorme coup de projecteur j'imagine à ça donne un énorme coup de projecteur ça nous permet parler de nos sujets au quotidien et puis il faut imaginer quand on est un jeune on est à l'hôpital aujourd'hui ce que c'est que d'avoir un ambassadeur comme benjamin qui parle de notre sujet et qui met en avant l'association en direct à la télé c'est juste incroyable ça vous êtes hyper rare sur les plateaux télé c'est pas mon truc c'est parce que je kiffe moi mais après moi c'est quelque chose vraiment qui me tient à coeur et voilà ce que on peut voir sur les photos c'est quelque chose que je fais avec le coeur et je sais pas de jouer un autre rôle c'est voilà c'est moi avec le sourire et blagueur aussi et voici je peux aider comme comme l'a dit léa avec le miracle pavard sur certaines personnes qui peut se lever alors qu'ils ne peuvent pas je le fais volontiers est ce que ce but au delà de l'aspect sportif est ce qu'on peut dire qu'il a changé votre vie ne serait ce que de ce point de vue là personnellement oui il a changé ma vie mais après le plus important c'est on est là aujourd'hui c'est pour c'est pour l'association aïda mais justement il a changé votre vie parce que il vous a permis d'une certaine façon de vous engager oui c'est sûr mais après comme je l'ai dit voilà ma mère travaille aussi dans l'hôpital j'ai que je connais aussi quelqu'un qui sa petite soeur est décédée il ya quelques années c'est une chose qui me touche et comme j'ai dit avant ce qu'elle fait léa avec tous les bénévoles c'est remarquable parce que 7 jours sur 7 ils sont là à travailler voilà pour être le plus performant possible donc félicitations à toi et à tout le monde benjamin on a demandé à un de vos amis de vous faire un petit message message vidéo et en plus de ça il avait une question salut ben salut mon poteau j'espère que tu vas bien bienvenue dans ton premier c'est à vous trop content que tu fasses cette émission c'est vraiment la meilleure émission du paf j'espère que tout va bien j'espère que que la vie est belle je t'envoie plein de force comme d'hab et pour revenir sur cette coupe du monde 2018 qu'est ce qui se passe c'est un second poteau second poteau pavard évidemment ce que je voulais poser comme question c'est qu'est ce que tu ressens à ce moment là dans ta tête je pense que tous les français veulent savoir et qu'est ce que ça a changé dans ta vie évidemment voilà alors on ressent quoi ce moment là beaucoup de bonheur de délivrance moi c'est un but mais après faut garder les pieds sur terre on n'était pas sûr de gagner ce match et il y avait le match à finir si j'avais marqué ce but et si on n'était pas passé on aurait dit oui il a marqué un beau but mais là je pense que ça permet aussi à l'équipe de se dire pas voir il marque des buts comme ça je pense que voilà on peut on peut faire quelque chose et c'est ce qui s'est passé et franchement voilà que du bonheur beaucoup d'émotion d'avoir marqué ce but ça permet aussi à l'équipe de gagner le match c'est aussi le symbole de la détermination parce que les fans de foot le savent mais pas le grand public le match il est difficile pour vous et pourtant il ya cette reprise de volet qui va changer votre vie il est difficile pour pour tout le monde c'est vrai que je me sentais un peu fautif sur sur un but on perdait le match je me suis dit moi j'ai senti le lucas qui déborde blesse déjà qui passe la balle à lucas lucas et c'est mon gars sûr de dire ok même s'il voit pas il va trouver le deuxième poteau à faire un rebond j'ai de la chance je l'apprends bien a fini au fond donc donc tant mieux pour pour nous et tant mieux pour l'association aïda qu'il faut soutenir on peut faire un don à votre association je crois que l'adresse s'inscrit en bas de votre écran c'est www.association aïda.org il faut en parler autour de soi pour que des jeunes qui sont isolés puissent être accompagnés vous restez avec nous actuellement avec vous les deux c'est l'oeil de pierre je vais vous parler sport mais sport mécanique les 24 heures du mans vont fêter le week-end prochain lors s'entend et à cette occasion la fédération internationale automobile comme tous les dirigeants français et ceux des 24 heures vont fêter aussi jean jacques isherman qui est un médecin qui a quasiment créé et instauré sur tous les circuits du monde les conditions modernes pour préserver au maximum les pilotes en cas d'accident on voit sa photo jean jacques isherman va bientôt avoir cent ans en 1949 il a 26 ans il vient de terminer ses études de médecine il a déjà trois enfants et il rejoint un petit village de la sarthe au bignet racan dont le médecin prend sa retraite dont je suis passé avec le train à l'époque le train allait au bignet racan il n'existe plus on est passé à arnaje et arnaje j'entends de vous les bruits de voitures de course et je demande les gens disent mais mon bon monsieur c'est les 24 heures qui recommence il dit ça a été arrêté avec la guerre c'est la reprise donc c'était en 1949 comme l'a expliqué ce matin jean jacques isherman et on est épaté de la forme qu'il a cet homme quand je suis allé lui rendre visite avec audrey paillasse tous les mois de juin les médecins de la région dans la sarthe était réquisitionné pour se poser chacun près d'un virage en cas d'accident pour jean jacques isherman c'était le virage de mulsanne passionné il s'est investi il a multiplié les initiatives jusqu'à imposer en 1972 la présence sur les pistes d'une voiture médicale c'était au grand prix de clermont ferrand et j'avais demandé à vie qu'elle forte je lui avais dit vic écoute on va faire un truc que personne n'a jamais refait parce que ça serait interdit par la sécurité bien entendu il dit on va prendre une borsche que tu vas conduire on va prévenir les pilotes et pendant les essais chronométrés fallait quand même être culotté on va faire deux tours au milieu des voitures car je veux qu'on puisse amener un réanimateur s'il ya un accident au chevet du blessé à partir de là c'était un truc français d'autres ont fait mais c'était pas encore du tout une règle internationale ça c'est 72 l'étape suivante c'est 89 jean-marie balestre le français qui devient président mondial du sport automobile le réquisitionne jean-jacques carrément pas grâce à ses compétences et son engagement jean-marie balestre a dit je nomme un inspecteur médical permanent de l'afi et je dis il m'a dit c'est toi et c'était j'étais en retraite depuis une journée donc je suis allé sur tous les circuits du monde de l'époque pour faire les exercices d'extraction créer les équipes d'extraction alors tout d'abord c'était avec un instrument qui s'appelait le cad qui était une attelle que j'ai trouvé dans un placard à birmingham et ensuite il ya eu la période du siège extractible j'allais dans tous les box voir tous les team managers pour derrière ça qui va ça qui va pas faut que tu chantes il faut et ça a très bien marché comme ça à la retraite donc en 89 puis il a pas arrêté depuis en travaillant avec toutes les écuries et tous les circuits du monde les pilotes lui doivent énormément et c'est tout naturellement que romain grosjean l'a appelé en novembre 2020 au soir de son terrible accident dans son accident il m'a téléphoné le soir même il a dit que grâce à la voiture de première intervention il avait été sauvé c'est faux la voiture d'intervention est bien intervenu mais elle a rien pu faire puisque personne ne pouvait sortir grosjean du brasier il s'était sauvé tout seul il y avait une volonté énorme je sais pas comment et je sais encore pas comment il a fait voilà les quelques images que vous avez vu sont extraits d'un magnifique documentaire intitulé 24 heures le mans entrer dans la légende qui sera diffusée mercredi à 21 heures sur la chaîne de l'équipe bon anniversaire aux 24 heures du mans et bon anniversaire anniversaire au centenaire jean jacques isermann qui est impressionnant de mémoire et de précision et et de volonté et oui et toujours là on se retrouve juste après le vu avec benjamin pavard et les amants canas à tout de suite c'est la pire catastrophe ferroviaire mondiale depuis dix ans près de 300 morts en inde et 900 blessés après le déraillement d'un train express entré en collision avec deux autres trains un mois de pluie en deux heures hier soir dans les rues de lyon un torrent d'eau qui a pris par surprise les habitants circulation paralysée aussi dans le métro où la pluie s'est infiltrée une partie du réseau a dû fermer pendant quelques heures ce lycée n'a pas été épargné les poubelles semblent dérisoires face au déluge regardez cette vidéo filmée par la caméra d'une voiture le conducteur s'embarque à travers une forêt il se retrouve au coeur du brasier depuis janvier le pays aurait perdu près de 3 millions d'hectares l'équivalent d'une surface comme la bretagne le classique raoni metouktir avoue sa vie à la protection de la forêt amazonienne si le blanc continue à détruire l'amazonie le monde entier n'aura plus d'oxygène et on mourra tous notre chiffre ce soir moins 57% c'est le déclin des oiseaux en milieu agricole en europe depuis 1980 une étude publiée à la mi-mai formelle la cause majeure de ce déclin c'est l'agriculture intensive et notamment l'utilisation des pesticides une première victoire arrière pour la lutte contre la pollution plastique dans le monde nous vous en parlions la semaine dernière 175 pays réunis à paris sous l'égide de l'onu se sont mis d'accord pour aboutir d'ici la fin de l'année à une première version d'un traité limitant la production de plastique à l'échelle de la planète oh il a failli la rattraper encore une fois à carlos alcaz marie le pen quelle question vous lui poseriez qui préférait au pétain ou poutine des milliers de manifestants dans les rues de la capitale en hommage à clément mérick dix ans après son décès cet étudiant de 18 ans militant antifasciste est décédé le 5 juin 2013 à paris sous les coups de skinheads d'ultra droite d'un côté les supporters marseillais parqué dans cette tribune de l'autre ceux d'ajaccio qui tente dans des coudres hier soir entre les deux camps des insultes des jets de projectiles pierre pile et feu d'artifice rapidement le service d'ordre en chasuble orange est débordé kenzo huit ans atteint d'un cancer du cerveau était invité en corse pour le match de l'om le club de son coeur le jeune garçon et ses parents ont été agressés dans l'horloge ils ont montré kenzo donc lui kenzo a fait coucou comme si c'était des supporters de l'om voilà et sauf que c'était pas des copains et du coup ils ont pris ça un peu pour de la provocation et après ils ont mis deux coups de poing à papa ils ont enlevé le maillot en fin de soirée des supporters marseillais s'en sont pris à des passants dans une station service un journaliste de france 3 corse présent sur place a également été agressé yes or no does facebook have internal research indicating that instagram harms teens particularly harming perceptions of body image which disproportionately affects young women yes facebook has extensive research on the impacts of its products on teenagers including young women les facebook files révèlent ainsi que sur instagram 37% des adolescentes se sentent plus mal après avoir consulté le réseau social 66% des adolescentes ressentent une comparaison sociale négative et 23% des utilisateurs en général ressentent une pression extrême pour avoir l'air parfait une caméra cachée dans la salle de bain mauvaise surprise pour deux copines qui avaient réservé leur logement sur airbnb près d'annecy filmé nu à leur insu la plateforme de réservation se dit elle même consterné une enquête est ouverte c'est un record la plus grande dictée du monde certifié par le guinness book des records l'avenue des champs-elysées transformé en salles de classe géante une fête pour l'orthographe française qui rassemble à des puces c'est eu et l ok quand on a que l'amour pour unique raison pour unique chanson et unique secours je continuerai à marcher seul dans la rue et porter ce que j'aime et dessous et dessus je ne fais pas partie des plantes c'était il ya cinq jours le 31 mai dernier didier deschamps le sélectionneur de l'équipe de france avait un message pour benjamin pavard la liste des 23 joueurs pour les deux matchs qui nous attendent gibrata france et france grèce défenseurs jules condé ferland mendy benjamin pavard daïo ou pas mécano vous étiez dans la télévision ou pas oui toujours toujours à part si j'ai cours d'allemand mais sinon j'y suis avec un petit stress il ya un suspense ou pas non toujours toujours c'est vrai qu'il ya un peu plus de stress lors des premières sélections après je suis performant en club après on sait jamais ce que le sectionnaire a voilà décide en tout cas je respecterai toujours ses choix mais c'est vrai que toujours de l'émotion des sélections avec de france surtout pour pour les gens qui ont toujours cru en moi mais aussi pour pour ma famille représenter son pays c'est quelque chose qui est qui est qui est très important pour pour moi est ce que chaque but en équipe de france à la même saveur que le premier but j'en ai pas marqué beaucoup de but est ce que est ce que le deuxième et le troisième le troisième c'était récemment là oui non c'est vrai que ça fait moi j'ai toujours des frissons même quand je chante la marseillaise surtout au stade de france où il ya tout le public qui nous porte c'est vraiment des choses incroyables parce que en étant petit je chantais la marseillaise mon père et regarder je regardais je chantais avec lui donc voilà pouvoir le vivre en direct c'est ça procure vraiment beaucoup d'émotions que ce soit ma première jusqu'à aujourd'hui c'est toujours la même chose quand vous regardez votre parcours quand vous rentrez à maubeuge et que vous voyez sur les panneaux la routier ville de benjamin pavard je vous vous dites quoi ça dépasse l'entendement les rêves les plus fous non c'est vrai que première fois que j'ai vu ça c'est c'est plaisant ça fait toujours plaisir après je ne cherche pas en étant footballeur à recevoir des choses comme ça mais c'est sûr que ça fait plaisir et vous vous dites aussi que les sacrifices ont payé parce qu'il y en a eu des sacrifices il a fallu quitter la maison à dix ans pour intégrer le centre de formation de lille c'était évident de se construire loin des siens c'est évident pardon c'était pas évident surtout je suis fils unique et je remercierai jamais assez mes parents qui sont aujourd'hui en vacances j'espère qu'ils profitent bien au soleil mais voilà beaucoup d'émotions parce que voilà depuis depuis sixième je suis parti en famille d'accueil en internat c'est que c'était pas facile pour pour eux aussi pour moi mais aujourd'hui ça paye j'ai 27 ans je joue au berne de munich en équipe de france j'ai gagné de nombreux titres j'espère qu'on aura beaucoup d'autres encore mais c'est aussi une récompense pour pour eux aussi aux personnes qui qui m'ont toujours soutenu depuis et depuis petit alors on va aller voir vos parents parce que vous n'avez pas seulement eu le soutien par la marseillaise de votre père quand vous étiez pis c'est toute la famille et du coup quand votre première coupe du monde de 2018 france 3 nord pas de calais ou haute france a mis une caméra auprès de votre famille pour regarder quel était le soutien qui vous apportait à distance félicitations ma trevette très bon match très propre voilà les premiers mots envoyés par les parents de benjamin pavard à leur fils comme après chaque fin de match mais cette fois pour une victoire en coupe du monde c'est vraiment un moment inouï en fait on a un passement au coeur qui nous était tendu pourtant une heure et demie plus tôt malgré le soutien d'un couple d'amis frédéric et nathalie pavard le regard crispé ne bouge pas d'un centimètre durant la première mi temps oui parce que moi je peux rien faire j'aime bien le côté technique très bon match très propre c'est parce que votre père a été footballeur il a joué en troisième division oui il a joué en troisième division à 17 ans je pense que s'il y avait des gens qui lui aurait bien conseillé il a pu être professionnel mais moi c'est il avait niveau je pense qu'à une nouveau niveau après c'était une autre génération comment ça elle était mal conseillé non mais je veux dire que moi j'ai l'échanté non mais j'ai de la chance de moi d'avoir un agent au top j'ai des gens qui sont autour de moi qui sont là pour mes performances au quotidien mes parents aussi mon père par exemple connaît le football si à cette époque là je pense qu'il aurait connu un très bon agent où il y aurait eu quelqu'un autour de lui il aurait pu faire quelque chose mais en tout cas ce que ce que j'ai de lui c'est le mental c'est de jamais rien lâcher même quand c'est difficile et la passion du foot oui aussi oui toujours même ma mère elle faisait du basket et je joue avec les pieds apparemment j'étais trop petit mais du coup à l'arrêter le basket quand quand elle m'a eu et est-ce que vous sentez je tiens vient de parler de de gemont à côté de maubeuge est ce que vous vous sentez attaché à ce à ce bout de france et à ce territoire là en partie à moi je suis un vrai je tiens je suis un vrai je tiens par exemple par rapport au football je sais d'un quart qui est monté je suis pour l'île je suis pour tous les clubs du nord que ça soit lanc aussi qui ont fait une très très bonne saison valenciennes qui sont maintenus moi je suis quelqu'un qui n'oublie pas d'où il vient lorsqu'il finit un point c'est vrai c'est un exemple pour tous les jeunes que vous côtoyez la benjama la façon dont il parle de son attachement à sa région sa famille et il est resté hyper simple c'est à dire que quand il arrive à l'hôpital qui fait une visite avec nous quand il rencontre un jeune j'ai le souvenir de sébastien en tête d'acte un convoi sur 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 l'image c'est deux jeunes qui se parlent de leur passion pour le foot de leur engagement de leur volonté de faire bouger les choses et c'est ça qu'on retient quand benjamin vient à l'hôpital à un moment votre notoriété après ce but venu de venu de but de génie elle est devenue un peu dingue on a retrouvé un reportage où il y avait deux garçons qui vous ressemblent un tout petit peu et qui étaient les vedettes de leur école non ce n'est pas benjamin pavard et non vous ne voyez pas double thomas et benoît sont juste des sosies du footballeur nordiste une ressemblance qui durant cette coupe du monde leur aura apporté son lot d'anecdotes c'était bien il y avait une bonne ambiance on regarde il y a des gens ils nous ont pris sur leurs épaules pour qu'on lance un peu des chants tout ça on a fait des photos on a signé des autographes du coup vous êtes un peu fier de lui on est fier de leur sembler on est content de nous on est fier de nos bouclettes maintenant vous les avez des complexés avec leurs bouclettes non mais ça leur va bien j'espère que moi j'ai un peu coupé mais non mais ça fait ça fait plaisir j'espère qu'ils ont profité pour signer des autographes voilà comment vous l'aviez cette notoriété parce que deux ans avant la coupe du monde vous vous étiez encore dans la fan zone de lille avec vos copains pour regarder le match des bleus ça allait quand même drôlement vite un parfois trop c'est vrai que j'étais pas forcément programmé à jouer une coupe du monde surtout en tant que titulaire comme vous l'avez dit deux ans avant j'étais dans une fan zone avec mes amis moi j'oublie pas d'où je viens j'adore passer des moments comme ça en 2007 je me souviens avec les supporters en chanter la marseillaise deux ans après je me retrouve sur le terrain à célébrer avec les supporters voilà à paris voilà c'est ma réussite je pense aussi c'est c'est que j'oublie pas d'où je viens ça c'est le plus important même avec les bouclettes encore aujourd'hui toujours je sais que benjamin n'aime pas qu'on lui parle de ses boucles là je suis comme mieux maintenant je pense mais c'était une autre époque et plus sérieusement il ya une question d'actualité c'est que la semaine dernière vous avez été champion d'allemagne pour la quatrième fois consécutive dans un scénario assez incroyable le borussia dortmund qui est l'autre club le grand club allemand avait un point d'avance juste avant le match du bayern munich votre club à la 88e minute un de vos coéquipiers marc et 5 minutes après vous êtes champion d'allemagne après une saison assez incroyable au bayern vous avez tout gagné vous avez été champion d'europe en 2020 c'était le grand club qu'il vous fallait c'est le meilleur club allemand et l'un des meilleurs du monde j'étais venu au bain de munich pour pour gagner des titres j'ai eu la chance c'est ma première année j'ai pu gagner les six titres possibles c'est bien donc c'est très bien j'étais venu pour ça pour gagner des titres pour du temps de jeu il me semble que en quatre saisons j'ai fait 162 matchs en marquant 12 buts je pense que c'est pas mal mais je m'arrête pas ça moi je veux je veux toujours plus je veux gagner des titres est le plus performant possible d'ailleurs en allemagne vous avez une très très belle image benjamin vous avez une très grande image vous êtes adoré par les fans par les supporters et on vous trouve très bon alors qu'en france parfois on vous a critiqué je crois savoir ça ça vous a un petit peu agacé aussi c'était au début quand forcément j'étais pas forcément programmé à vivre de telles émotions comme à la coupe du monde c'est vrai que ma vie a changé après ce but après la coupe du monde mais on peut pas plaire à tout le monde et moi j'essaie de faire mon métier le mieux possible et quand je suis pas bon je suis le premier à le savoir et je me réfugie dans le travail c'est ce que j'ai toujours fait et voilà je suis tutulaire dans mon club je suis en équipe de france voilà ce que je veux c'est c'est jouer prendre du plaisir et procurer du plaisir aux gens et surtout jouer ou parce que votre contrat arrive à expiration 2024 au bayern munich la grande question que tous les supporters et la grande question qui est évoquée souvent dans les médias allemands ces derniers jours c'est où va jouer benjamin pavard l'année prochaine est ce que vous avez pris votre décision est ce que vous allez quitter le bayern munich je veux dire je vais faire mon annonce ici en fait je vous la demande ça nous arrangera un peu vous êtes sûr oui fc aïda c'est le club d'aïda c'est le club de léa moukana l'association parce que c'est accroché là que pas d'annonce non non il n'y a pas franchement je suis progrès enfin je suis focus sur les deux matchs qui vont arriver en équipe de france avec deux victoires je l'espère après j'ai parti un peu en vacances j'ai cuisiné un peu avant je pense que je vais partir c'était ou en réunion maurice excuse moi je vais partir en île maurice avec madame bon surtout en allemagne à une grande fête qui est très très connue c'est la fête de la bière et ça donne ces images assez magnifique l'octoberfest raconté par tous les supporters comme un événement magique et là vous la tenez bien la pinte j'ai gagné c'est vrai j'ai gagné c'est moi qui a fait le plus de c'est quoi l'objectif de ce jeu là de tenir plus longtemps oui c'est très simple regardez mon droit et celui de regarder comment il est moi il est vraiment droit et là et là maintenant benjamin comme ça comment vous tenez combien de temps là je sais pas c'est marqué non mais 31 j'ai fait 31 31 on imagine qu'avec ce genre d'exercice l'intégration bayern munich elle a été assez simple après c'est le but c'est pas la tenir c'est plutôt de la boire avec les coéquipiers mais maintenant c'est vrai que c'est une fête qui est bien qui réunit beaucoup de beaucoup de gens beaucoup de français aussi des amis à moi aussi viennent à la fête de la bière donc voici des bons moments à passer ensemble je t'invite et jouer en france pas quelque chose qui vous plairait parce qu'il y avait un petit regret de pas avoir trouvé avant d'aller au bayern munich un club français pour y évoluer si de pas avoir grandi à lille de pas avoir été un titulaire votre club de formation après faut pas faut pas regretter ce qui s'est passé je pense que c'était le moment et je devais pas forcément percer à lille forcément c'est mon club de coeur ça le restera toujours après revenir en france pourquoi pas c'est c'est mon pays on verra j'ai encore un contrat d'un an au bain de munich donc on verra bravo babette parce que ça ça veut dire qu'on peut appeler le paris saint germain pour benjamin pavard ça c'est moi j'ai pas le numéro des paris saint germain merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir bravo encore léa pour votre engagement je rappelle que l'association aïda soutient les jeunes qui sont touchés par le cancer ils ont entre 15 et 25 ans ils souffrent d'isolement il faut absolument briser cette solitude là donc on peut faire des dons à votre association www.association aïda.org et en parler autour de soi et faire confiance à votre parrain vous avez le mot de la fin tous les deux moi je laisse tu me passes la balle ah oui je te passe merci de nous avoir accueillis merci pour cette visibilité que vous nous donnez on a besoin plus que jamais de force pour soutenir les jeunes donc on compte sur vous tous et un message qu'on n'a pas eu le temps de passer tout à l'heure auprès du petit canso vous souhaitiez éventuellement s'il le souhaitait l'invité au stade de france lors du prochain match de l'équipe de france tout à fait après je sais pas qui contacté à vous à mon agent à la personne qui s'occupe de ma communication mais c'est vrai que je l'invite volontiers avec ses parents match de l'équipe de france le 19 juin au stade de france contre la grèce avec un but avec un miracle pavard merci beaucoup à tous les deux dans un instant marinette pichon qui a une histoire un destin aussi dans le football français assez extraordinaire ça sa vie devient un film qui sera bientôt au cinéma émilie de ken la comédienne et joue sa mère elles sont toutes les deux nos invités du dîner merci beaucoup à tous les deux vous connaissez bruno j'étais à ça pour grignoter un petit cac aux olives c'est sans gluten bon c'est dans le trip sans gluten toi maintenant c'est mes cousins donc à force d'avoir mal au ventre un relancé rendu compte que il était allergique au gluten alors on dit pas allergique on dit intolérant mais oui j'ai mal au bide on t'a préparé un cake aux trois jambons sans gluten jambon de parme jambon de bayonne jambon noir de bigorre waouh ils ont des recettes de dingue avec des boutiques dédiées des produits spécialisés mais ouais mais c'est tout un monde sans gluten mais comment ils font pour faire les cakes et vous les faites comment vos cakes alors et ben figure toi qu'on utilise de la farine de riz moi j'aime mieux un défi quiconque de voir la différence qu'est-ce qu'est-ce que la levure est sans gluten parce que la moindre trace de gluten et ça peut tout de suite te déclencher un t'intéresse pas ce que je te dis zoé t'es toute rouge ça va pas j'étouffe enfin j'étouffe c'est pas bon mais comment ils font pour faire les cakes elle gonfle elle gonfle non mais elle gonfle elle est allergique au gluten elle ne savait pas elle peut pas tu es âgé qu'au gluten il n'y a pas de traces de gluten enfin dis pas n'importe quoi oh ok va chercher des serviettes et de l'eau chaude quoi pourquoi faire des serviettes et l'eau chaude mais comme dans autant on en passe le vent mais il y avait quoi dans ce cake aux jambons dans un état pareil mon cousin roland avait pimpé sa recette avec du poivre de séchouan mais moi je suis hyper allergique au poivre de séchouan ah tu dis pas intolérante toi bon en tout cas intolérante ou allergique j'étais à ça de faire un oedème de cake marinette pichon emilie de ken bonsoir très heureuse de vous accueillir à la table de cet avou aux côtés de bertrand chamerois on parle dans un instant du film qui retrace votre parcours marinette celui de la plus grande footballeuse française n'a pas de contestation possible adapté de votre livre ne jamais rien lâcher qui était paru en 2018 emilie y interprète votre mère mais d'abord je vous présente notre chef de la semaine christelle frauger qui est créatrice de l'atelier de christelle et qui cuisine mauricien puisque vous êtes originaire de lille maurice donc vous nous en dévoyez j'ai toute la semaine et on commence par manger du poulpe c'est ça le poulpe qu'on appelle ou rite à lille maurice du coup c'est de la salade ou rite donc j'ai préparé un peu comme un carpaccio mais il est cuit on vous inquiétez pas avec de la tomate de la coriandre qu'on appelle couteau mili un peu de piment juste comme il faut un peu de jus de citron du zeste voilà plein de saveurs qui vont vous faire voyager vers lille maurice merci beaucoup christelle et à demain à la semaine marinette à le foot dans la peau dès son plus jeune âge un coup de foudre à cinq ans une démine une détermination sans faille de quoi mener de front une carrière sportive et des petits boulots avant de sélectionner en équipe de france repérée par un grand club américain et un rêve devenir la meilleure joueur joueuse au monde merci maman et on n'en parle pas pas pardon c'est notre secret allez vas-y 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 plus loin t'as bien la fonction de terrain il va jouer à couper maman la fédé veut pas entendre parler d'équipe mixte soldats de 16 ans j'ai tout essayé tu sais bien je meurs que tous les mecs les gars là les gars regardez regardez ces pichos j'ai d'autres projets pour toi figure toi tu vois rien regarde moi ça crève les oeufs t'as même pas le niveau on est les premières françaises à venir jouer une coupe du monde il n'y a plus aucune défaite il y a tout à construire encore pour le foudre le féminin en france marinette vous êtes la première sportive à sportive à faire l'objet d'un biopic on est en 2023 je le rappelle il était temps oui il était temps et j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours virginie verrier la réalisatrice productrice et puis surtout d'avoir des acteurs qui comme emily et toute la distribution ont envie de donner une partie de leur coeur et de leur âme à cette histoire à mon histoire qui est pas toujours joyeuse que vous avez pu le constater mais qui reste exceptionnel et on sait qu'on a tous des parcours de vie singuliers et j'ai la chance de pouvoir le partager aujourd'hui avec un nombre de retournements de situation incroyable qui fait dire à la réalisatrice si j'avais écrit une fiction je ne serais pas autorisé autant de rebondissements et de et de situations c'est vrai qu'elle est complètement dingue votre histoire complètement dingue mais réelle et j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus allégée peut-être par moment je n'ai pas rêvé mais mais voilà c'est comme ça il faut faire avec et puis on n'a pas le choix il faut avancer moi j'avance le parcours de marinette c'est une inspiration emily a complètement et le film ira il retrace tellement bien tellement bien son parcours je trouve que quand on sort de là on sort rempli d'espoir avec une espèce d'envie de voilà rien rien ne nous fait peur qu'il ya un truc hyper porteur dans ton histoire qui qui est hyper bien retransmis je trouve 13 ans en équipe de france 81 buts en 112 sélections jusqu'à 2020 vous étiez la meilleure butteuse de l'histoire de l'équipe de france hommes et femmes confondus et avec toujours une mère qui a été un soutien indéfectible archives elle aime sa maman et aussi le football depuis qu'elle est toute petite quand j'attendais ma fille tout le monde me disait que ça serait un garçon parce qu'elle était très dur très nerveuse même avant la naissance et tout le monde me blaguez en disant que ça serait un faux de valeur et je ne pensais pas que vraiment ça serait réalisé c'est génial ça voilà la maman de marinette que vous incarnez à l'écran et qui a toujours été une supportrice de sa fille malgré les difficultés à la maison ah bah c'est si je pense que c'était même la porte de sortie des difficultés à la maison voilà que ce soit marinette ou gislaine sa soeur enfin je pense que voilà elle avait un amour pour ses enfants et un amour pour la vie de ses enfants qui faisait que que c'était clairement une porte de sortie à l'enfer familial et et voilà et elle a tout je pense qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour ses filles elle a été ça a été notre héroïne très clairement elle a toujours été là pour nous soutenir quand les moments étaient très difficiles que notre père nous nous malmener nous violenter nous rabaisser mais c'est comme si ce noyau dur était là et était voilà incassable et heureusement qu'elle a été cette cette femme parce que sans ça on ne serait pas ce qu'on serait devenu ma mère ma soeur et puis et puis moi même parce que c'est passé c'est dur de vivre dans cet enfer entre guillemets vous êtes aussi marinette la première joueuse la première footballeuse française avoir signé un contrat professionnel c'était à fidèle à la fille aux états unis un statut professionnel que vous n'avez jamais obtenu en france malgré votre combat et vous l'évoquez enfin le personnage votre personnage joué par garance marillier l'évoque dans un extrait de ce film à la fin d'un match c'est l'échec d'un système comment vous voulez qu'on qu'on passe le poids face à des choses qui sont pro alors que nous on est même pas payé on s'entraîne jusqu'à pas d'heure le soir après avoir bossé toute la journée pour gagner notre vie c'est un manque de considération totale de la part de la fédé et après vous attendez des résultats nous mais c'est complètement hypocrite dans les médias il ya un autre discours oui le foot féminin c'est l'avenir mais factuellement il ya rien et rien ne bouge donc qu'est ce qu'ils attendent pour nous donner la statue de joue professionnel ces mots là ce sont vos mots marinette que vous avez prononcé en 2007 l'année où vous arrêtez votre carrière 16 ans après c'est toujours les mêmes mots c'est toujours les mêmes mots et il n'y a toujours pas de statut professionnel pour les footballeuses en france non toujours pas toujours pas de statut alors il ya des avancées qui ont été réalisés notamment le fait d'avoir une dé 1 arkema avec un naming avec certains clubs qui amène un peu d'argent mais on n'a toujours pas le statut de professionnel au sein de cette d1 donc il est difficile et puis on est toujours aussi d'un autre côté dans cette invisibilisation du football féminin à la recherche de diffuseurs pour notre coupe du monde qui aura lieu il ya un incroyable dans quelques semaines maintenant donc voilà c'est quand même d'ailleurs c'est un vrai sujet ça vous enrogne vous avez publié une pétition il ya quelques jours pour en parler dans un mois et quinze jours démarre la coupe du monde féminine elle va durer jusqu'au 20 août on a une équipe de france qui est forte qui est compétitive qui atteint des quarts de finale de coupes de compétition des jeux olympiques des coupes du monde et on a en france toujours pas de diffuseurs et la raison expliquée c'est que la compétition va jouer en australie et en nouvelle zélande c'est pour ça moi je crois que c'est un faux débat ces décalages ou ces ces prises d'antennes tardives parce que c'est une question pour moi c'est une question d'envie et de volonté il ya un compromis qui doit se réaliser de la part de la fifa et puis et puis c'est aussi faire de l'ombre à ces jeunes femmes qui cherchent justement cette exposition en leur disant oui mais vous pour on pourra jamais être à l'auteur de l'économie masculine bien sûr que non donc ce qu'on cherche est simplement à avoir une fenêtre d'ouverture où on nous donne cette possibilité de montrer notre talent de montrer qu'on est capable d'attirer une économie donc à un moment donné il faut se poser autour d'une table est ce qu'ont fait certains ministres des sports européens parce qu'on n'est pas uniquement la france n'est pas concerné il ya d'autres voeux la fifa baisse pas ses prétentions mais la fifa est obligée de baisser ses attentes sinon on va avoir une coupe du monde qui ne sera pas diffusée et pour moi ce serait un réel scandale emilie est ce que passé autant de temps autour des terrains de foot pour le film à réveiller votre passion de jeunesse parce que vous étiez fan de foot plus jeune elle a éveillé ma curiosité pour le football féminin ça c'est clair voilà j'espère que j'aurai l'occasion de la suivre cette coupe du monde d'ailleurs et de la question que je me posais c'est est ce que c'est en france seulement ou en europe normalement c'est en europe c'est diffusé la problématique et dit et pour l'europe et moi je sais j'ai la chance au canada tu vois de de pouvoir la diffuser parce que et de la commenter et de la commenter et de la commenter d'un peu européen ont payé ouais c'est la compétition mais à un moment donné c'est des chiffres qui sont incomparables avec les compétitions des hommes enfin c'est des chiffres qui sont beaucoup moins importants que les hommes mais qui restent comme le disait patrick beaucoup trop élevés pour pour la compétition qui arrive en pleine nuit aussi pour la france sans parler des salaires les salaires on n'en parle pas non on n'en parle pas si c'est un sujet tabou les salaires 1300 euros c'est leur moyen d'une footballeuse combien pour les hommes en ligne c'est 40 ans voilà voilà c'est un timide c'est on peut pas on peut pas et on nous demande avec ça d'être performante c'est ça qui est fabuleux c'est qu'avec ça avec cette concité et considération nous demande d'être performante donc à dire de cumuler un double emploi professionnel et puis sportif et puis d'être performante le week-end autant que possible je trouve ça dingue vous êtes porte parole maintenant pas forcément forcément oui non vraiment je regrette je comprends je comprends pas en fait il ya des il ya des sports où le ou la partie féminine de la compétition est aussi importante voilà je serai à roland garros la semaine prochaine pour voir la finale dame pourquoi est-ce que ça soulève pas autant de autant de curiosité pourquoi vraiment ça me dépasse et je trouve ça injuste un autre de vos combats marinette c'est la lutte contre l'homophobie vous avez été l'une des premières sportives à être transparente sur votre vie ce qui est encore une position difficile dans le monde du foot encore plus pour les hommes comme nous le racontait le footballeur wissem belgasem qui a caché pendant des années son homosexualité moi c'est une question qui m'a hanté pendant très longtemps si je l'avais dit que ce serait-il passé et là d'entendre de la de la bouche d'anciens coéquipiers et puis etienne capoue qui a eu une carrière exceptionnelle dans le milieu du football de l'entendre qu'en fait si je l'avais dit ben ça aurait mis un peu un terme à ma carrière ça me ça me confirme qu'un peu même à la seule option pour moi c'est de souffrir en silence en quelque sorte donc souffrir en silence c'est un peu sa seule solution les choses bougent mais lentement et je le disais encore plus lentement chez les hommes il ya un mois encore des joueurs ont refusé de porter le brassard lgbt pour moi c'est assez difficile à comprendre parce que c'est une action qui est menée par la ligue du moment où c'est une action qui est entreprise par la ligue qui concerne l'ensemble des clubs on ne te demande pas individuellement de porter d'avoir des convictions dédiées entre guillemets la lutte contre l'homophobie on te demande de suivre des actions comme on le fait pour la lutte contre le cancer comme on le fait pour le sida ou pour d'autres choses donc pour moi il ya toujours ce sujet qui est extrêmement tabou et dont on dont on ne prend pas assez conscience des portées qu'il peut avoir c'est pour moi c'est inadmissible mais après je j'arrive à respecter le choix de ces personnes et moi non c'est pas une conviction c'est pas une religion et à un moment donné c'est le respect des autres et voilà c'est juste une histoire d'amour on est tous humains on est tous censés s'aimer les uns les autres enfin c'est la base pour tout le monde pour toutes les religions pour tous les sports pour tout voilà c'est une base on n'a pas vraiment on ne fait pas partie d'un culte ou d'un truc parce qu'on porte un brassard il ya un moment donné c'est qu'on défend les droits de tous ça me semble être quelque chose d'essentiel on a du chemin à faire encore je rappelle deux choses que la coupe du monde féminine en australie à nouvelle zélande se déroule du 20 juillet au 20 août qu'on espère un diffuseur pour la france et que marinette sort en salle mercredi avec émilie de ken notamment et que ne jamais relâcher dont le film est une adaptation est toujours disponible aux éditions first merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté ce soir notre invitation on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de bertrand et bonsoir à la une de ce 5 juin la visite d'emmanuel macron au mont saint michel à l'occasion de son millénaire son discours s'est terminé il ya quelques minutes et je pense qu'il y avait un truc dans l'air parce qu'on a regardé l'extrait plusieurs fois et vraiment on en arrive toujours à la même conclusion même lui regardez ses yeux n'a pas l'air sûr que ce qu'il dit a véritablement un sens retrouvons la complexité et la richesse de ce que nous sommes cette histoire qui va qui réunit dans l'attention de ses propres contraires et nous donne seul le droit d'espérer avec ambition joie et confiance là il va se dire vive la république et vive la france les yeux sur le vif la république qui a écrit ça il ya beaucoup de mots enchaînés ils sont très beau mais bon soit allez sortez vous lunettes 3d amateurs de grands spectacles elle vous avait manqué à une spéciale retraite sur bfm tv une spéciale mobilisation contre la réforme des retraites jeudi 19 janvier sur bfm tv vous attendiez avec impatience le retour de la grosse bois qui en fait des caisses sur des images de sophie binet de merguez et d'affiches façon marvel sauf qu'à la place des avengers ce sont pascal de la tour du pain et emmanuel le chypre bonne nouvelle le service bande annonce de grève hollywoodienne de bfm a sorti son dernier volet après quatre mois de mobilisation il refuse de tourner la page les français seront-ils nombreux à répondre à leur appel est ce la mobilisation de la dernière chance les syndicats vont-ils inverser le rapport de force et faire plier le gouvernement mais qu'est ce que tu bois doudou dis donc ok d'accord est ce qu'il y aura toutes les mobilisations toutes les réactions toutes les mobilisations toutes les réactions retraite le dernier sursaut à suivre toute la journée en direct sur bfm tv et la semaine prochaine ne manquez pas retraite contre les ninjas exclusivement sur bfm trop fort allez faisons un détour par le c'est à vous de lcp politique à table l'émission qui mêle poloche bon petit plat et surtout astuces pas piqué des hannetons quelques astuces pour ceux qui ne connaissent pas le maroilles mais je vous demande autant les trois astuces non parce que nous on n'a pas l'habitude du maroilles c'est quand même un fromage du nord alors il faut prendre m'a-t-on dit un bon maroilles et oui pour faire une bonne sauce au maroilles il faut un bon maroilles pensez-y invité cette semaine marine tendelier qui a participé à un quiz et j'aimerais pas faire un trivial poursuite avec elle parce qu'elle est d'une mauvaise foi comme j'en ai rarement vu dans l'histoire je crois que c'est vrai alors c'est fou ce sont les aztèques c'est une question géographie en fait et l'histoire du monde je pensais que c'était genre historiquement il ya un moment où tout d'un coup tout le monde s'est mis en manger du guacamole je ne comprenais pas la question mais c'est avant aujourd'hui sur mon grave lax alors là je suis formelle ça n'a aucun sens mon question non marine vous avez simplement paumé le camembert c'est pas grave ça arrive à des gens très bien politique à table c'est avant tout de la galéjade alors vous qui plaidez la cause des écolos tel un avocat vous devez être incollable sur le guacamole oui c'est bien ça le plus inquiétant je rappelle que le long de l'émission c'est politique à table mais globalement là bas ils sont plus à table que politique et sur les midrilles vous me dites vous en parlez pas on a déposé dans la niche voilà la niche on en parlera plus tard et la fordolée des soeurs qui arrive elle est quand même très intéressant c'est de l'une flottante dans le reste de l'actualité c'était hier la plus grande dictée du monde sur les champs elysées début des épreuves à 13h30 13h30 je vous laisse deviner qui sont les forceurs qui étaient en direct des champs dès 6h40 du mat adelaïde malavaux qui est sur place des milliers de participants 5000 je crois sont attendus dans quelques heures à quoi ressembler adelaïde cette dictée géante j'ai écouté pour le moment ça ressemble pas à grand chose et peut-être parce que la dictée ne commence que dans sept heures et en arrivant aussitôt faut bien s'occuper en posant des questions comme celle ci mais je me demande si la journaliste pose la question à l'intervenant ou à elle même la question qu'on se pose là concrètement c'est pourquoi les gens se lèvent le matin un dimanche matin pour venir faire une dictée parce que personnellement moi j'aurais bien traîné sous la couette et bronchi ensuite pas 6h40 sur les champs parmi les lecteurs de ces trois dictées notre copain augustin trappenard de la grande librairie pour les enfants c'est vraiment l'équivalent de casimir ils étaient comme des fous de le rencontrer donc tu participes à la première dictée celle qui sera lue par augustin trappenard le journaliste présentateur des enfants et des ados dont l'amour de la grammaire a vraiment primé sur la grâce maths salomé je pense que tu es la seule élève de quatrième à revenir faire une dictée le dimanche non ouais malheureusement c'est les parents qui sont venus donc on pense à toi et déjà qu'elle n'avait pas très très envie d'y aller elle devait être ravie car le niveau était super fastoche alors le mot c'était hippo poteau monstros et ski pédalio phobie et ça veut dire la peur des mots trop long et aujourd'hui beaucoup de jeunes et moins jeunes commencent à utiliser ce mot mais oui d'ailleurs rien qu'autour de la table qui ne l'a pas employé au moins une fois aujourd'hui en tout cas il y en a un qui n'aurait pas eu 20 à la dictée c'est ce monsieur aperçu ce matin au conseil de paris mais comment avons pu nous ça passe ça passe oui avant pour suivre est ce que quelqu'un s'il vous plaît aurait une je suis pas une serviette éponge ou un peignoir c'est pour faire livrer en bas du perchoir à l'assemblée ni sur beaucoup d'aides sociales ni sur un patrimoine qui leur permettrait d'avoir des revenus annexes pardon mais on ne s'en porte pas comme ça tout doux bijoux et puis c'était la journée mondiale des colliers de nouilles et des bons pour la fête des mères fait traiter dans tous les jt notamment ce de france info qui a vraiment le don de remuer le couteau dans la plaie un moment important pour les enfants mais aussi pour les adultes quand ils ont la chance d'avoir encore leurs parents car ceux qui ne les ont plus doivent être vraiment désespérés en voyant notre reportage merci les gars et de tous les cadeaux offerts par des enfants leur maman c'est sans doute celui ci qui était le plus mignon c'est que tu as prévu pour la fête des mamans c'est génial à l'offert patrick cohen à sa maman alors vu le nombre de pas de patrouille qu'on se prend ici c'est vraiment la fête des mères toute l'année dans cet avril tout bon dimanche merci pour lui pour elle à part ça je sais pas ce que vous avez fait de votre week-end mais il y en a qui savent occuper les leurs et c'était l'autre événement le plus grand poivrier du monde 8 mètres 16 de long des passionnés ont mis un an et demi pour le construire le record du plus grand poivrier du monde faut une très grande assiette pour s'en servir réaliser vous l'imaginez par des amateurs de poivrier mon pseudo c'est j'aime pas le poivre parce que je suis non je suis pas fan de poivre c'est un peu fou mais bon j'assume j'assume moi je voulais faire un salaire comme quoi la vie on fait pas toujours ce qu'on veut et pour ceux qui n'auraient pas vraiment saisie le concept de poivrier géant voici tout de suite quelques éléments de réponse je me suis dit que c'était qu'il était grand comparé à un poivrier normal quoi un poivrier géant c'est comme un poivrier normal mais en beaucoup 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 plus grand on referme ses actualités avec du tennis enfin je crois que c'est la discipline qui est disputée en ce moment même à roland-garos mais tout le monde n'a pas reçu le mémo elle se prend pour eux pour vous marionnette non le pied c'est interdit non non plus le pied la tête c'est non mais s'il fallait retenir une image une séquence de ce week-end la relance est sans doute celle ci vous savez quoi moi je vais aller manger parce que j'ai un peu faim et bien bon appétit l'info continue demain bonne soirée merci d'avoir accès à notre invitation restez sur france 5 avec la série documentaire sale temps pour la planète ce soir le périgord patrimoine en péril et si vous voulez bien vous tournez vers aurélien pour saluer nos téléspectateurs mercredi aller au cinéma voir marinette avec émilie de cannes on se retrouve demain 19h en direct ciao excellente soirée à tous c'est